Alors, bonjour et merci tout le monde de prendre le temps pour assister et participer à cette courte formation qui vise à favoriser une culture de bienveillance et de bien-être en milieu universitaire. La formation a été conjointement organisée par la Faculté de foresterie et géographie géomatique qui est par le Centre de recherche sur les matériaux renouvelables. En fait, c'est des valeurs qui sont importantes pour la Faculté et pour le Centre. On pense que c'est important de les mettre d'avant. Quoi de mieux que de s'éduquer et de s'outiller pour mieux y parvenir? Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de juste garder vos micros fermés durant la formation, acceptez si Félix vous invite à les ouvrir. Puis, la présentation est enregistrée. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, qu'on vous voit, vous pouvez fermer vos caméras. Et sinon, je vais vous présenter alors notre formateur, Félix Guay-Dufault. Il est coordonnateur de projet au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Dans le cadre de ses fonctions, il coordonne un projet de promotion de la santé psychologique étudiante avec les établissements d'enseignement supérieur en Estrie. Il termine actuellement son doctorat en psychologie du travail des organisations à l'Université de Sherbrooke. Il est également chargé de cours à la maîtrise en orthopédagogie pour la même université où il enseigne un cours sur la culture de bienveillance et de bien-être en milieu scolaire. Félix est doté d'une mission professionnelle, celle de contribuer au bien-être et à la santé psychologique des individus dans les organisations. Alors, merci, Félix, d'être parmi nous et de contribuer à notre éducation et à notre bien-être. Je te cède la parole maintenant. Merci beaucoup, Christine. Donc, ça me fait très plaisir d'être avec vous cet après-midi et de finir la semaine en beauté, vraiment, en parlant de ce sujet-là qui me tient beaucoup à cœur, autant au niveau professionnel qu'étant donné le fait que je suis moi-même étudiant au doctorat et que je connais la culture universitaire dans laquelle on baigne, où la performance est beaucoup présente, mais où on a avantage à concilier cette performance avec la bienveillance. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est ça, je suis là pour vous partager un peu ce que les écrits scientifiques nous disent sur la culture de bienveillance, sur la bienveillance, démystifier ce concept-là. Mais avant de commencer et de vous présenter un peu l'ordre du jour de notre rencontre, je serais curieux quand même de voir qui se trouve parmi nous. Donc, je vous invite à écrire dans le chat peut-être votre principale occupation, si vous êtes étudiant de doctorat, dans quel département, si vous êtes professeur, professionnel de recherche ou quoi que ce soit. Donc, indiquez, veuillez vous présenter dans le chat. Puis je vais d'ailleurs beaucoup utiliser, étant donné qu'on est quand même nombreux, je vais beaucoup utiliser le chat pour vous poser des questions puis voir vos réponses. Donc, merci de vous présenter. Donc, je vois qu'on a des professionnels de recherche, professeurs, responsables de promotion d'information, des étudiants à la maîtrise. Super. Bienvenue à tout le monde, des techniciens d'informatique, chargés d'enseignement, des doctorants, donc des post-docs, professeurs. Donc, on est un groupe assez diversifié, ce qui va rendre les discussions encore plus intéressantes. Et je vous invite aussi, étant donné, l'idéal pour moi, ça aurait été d'être en présentiel avec vous puis de pouvoir vraiment avoir ce contact-là plus près de vous. Étant donné que ce n'est pas possible, je propose quand même, pour rendre la chose plus humaine à ceux qui le veulent, d'ouvrir leur caméra comme si on était ensemble. Aujourd'hui, c'est sûr que, bon, vu que la conférence est enregistrée, je comprends que certains puissent être moins à l'aise à l'ouvrir, mais ceux qui se sentent à l'aise, je vous invite à montrer vos visages. Puis c'est ça, je vais, donc j'ai beaucoup de choses à vous partager, mais je vais essayer de rendre l'après-midi la plus interactive possible. Donc, sur ce, je vais présenter brièvement, en fait, c'est ça comme Christine m'a présenté. Je suis coordonnateur de projet au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale et ça fait, donc, un peu plus de trois ans que je travaille pour le centre. Et la mission de ce centre-là, ce n'est pas un centre de recherche traditionnel. La mission est vraiment de partir des besoins des milieux, donc tant les milieux de l'éducation, les milieux de la santé ou les milieux communautaires, partir des besoins qui nous sont partagés en lien avec la santé mentale, puis développer des projets pour vraiment faire le pont entre tout le savoir qui est développé dans le milieu de la recherche et ce qui se fait comme pratique sur le terrain. Donc, c'est vraiment cette mission-là qui nous anime depuis les débuts. Et on a développé, entre autres, au Centre, un programme qui s'appelle le programme hors-piste de prévention de l'anxiété dans les écoles secondaires, qui est dans la mire du ministère, puis qui va éventuellement être implanté dans toutes les écoles secondaires du Québec. Et là, on est en train de développer aussi tout le continuum. On se rend compte que c'est bien au secondaire, on a été interpellé. Il y avait des besoins là, mais il y a des besoins aussi pour agir en amont au primaire, même au prix scolaire, et aussi en enseignement supérieur. Donc, c'est pour ça que présentement, on développe des projets à tous les niveaux, justement pour développer des initiatives pour favoriser une culture de bienveillance dans l'ensemble de ces milieux-là. Donc, juste pour que vous puissiez un peu situer pour quel organisme je travaille, puis dans quel cadre tout le matériel que je vous présente a été développé. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment de démocratiser tout le savoir qu'on développe. Et c'est pour ça que ça m'a fait plaisir d'accepter l'invitation d'être avec vous aujourd'hui. Maintenant, avant même d'aller plus loin puis de vous présenter, moi, l'ordre du jour que j'ai pour vous, je serais quand même curieux de savoir, aux attentes pour la conférence, qu'est-ce qui vous amène cet après-midi? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez lu le sujet? Moi, ça m'interpelle, donc je serais curieux peut-être. S'il y en a qui veulent lever la main, qui veulent nous partager, peuvent lever la main puis ouvrir le micro, sinon partagez dans le chat. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent chercher cet après-midi? Quelles sont vos principales attentes? Merci, Claude, pour le graphique qui nous montre un peu la diversité des acteurs et dans quelles proportions. Donc, je vois, donc Jacinthe nous dit, valider mes propres démarches et comportements. Donc, parfait, super. Les autres, avant de continuer, je vais attendre d'avoir un peu, de voir un peu où vous vous situez. Puis peut-être que vous n'aviez pas eu la réflexion, en fait, avant de venir, vous avez juste dit, bon, mais c'est pertinent de vous poser la question puis justement de voir qu'est-ce que vous venez chercher. Donc, les réponses commencent à entrer. Donc, comment favoriser le bien-être au sein de nos équipes? Avoir des outils pour aider les autres. Intérêt général pour le sujet. Avoir des outils pour mieux accompagner les membres. Donc, voir ce que je peux faire de mieux. Intéressant. Donc, je vois que, bon, ça tourne autour de ça. N'hésitez pas à continuer à me partager. Moi, je vais garder, en fait, ces attentes-là en tête puis je vais m'assurer d'y répondre le mieux possible. Moi, de mon côté, en fait, ce que j'ai prévu, en fait, comme déroulement avec vous. D'abord, un objectif qu'on va se doter, c'est de prendre conscience des enjeux reliés au bien-être à la santé mentale en milieu universitaire. Ça va être la partie la plus brève. Moi, je considère que si vous êtes là, c'est parce que déjà vous êtes interpellé, vous êtes conscient un peu plus de ces enjeux-là. Donc, on va quand même, pour repartir tout du même pied, on va faire un petit retour sur certains éléments liés aux enjeux actuels. Ensuite, on va définir un peu mieux ce qu'est la santé mentale. Il y a plusieurs façons de la définir. On va s'entendre sur une même définition et aussi comprendre mieux les facteurs qui influencent cette santé mentale-là, surtout dans un contexte de travail et d'études. Ensuite, on va démystifier le concept de bienveillance dans toutes ses nuances. Donc, c'est un concept qui est largement abordé. On l'utilise de plusieurs façons. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? On va répondre à cet objectif-là également. Et finalement, ce pourquoi plusieurs personnes aussi avaient nommé leur intérêt de participer à la rencontre, identifier des pistes d'action concrètes pour prendre soin de soi et contribuer à cette culture-là de bienveillance et de bien-être en milieu universitaire. Donc, ce sont les quatre principaux objectifs qui vont vraiment, autour desquels va tourner la présentation. Puis, n'hésitez pas tout au long, en fait, c'est ça. Moi, il y a des moments où je vais vraiment vous poser des questions comme je l'ai fait. Je vous invite à écrire dans le chat. N'hésitez pas. Si jamais il y a des notions qui sont moins claires, vous pouvez lever la main après chaque. C'est comme si la présentation est divisée en quatre parties autour de ces objectifs-là. Puis, après chaque partie, si il y a des questions, vous pouvez lever la main. Puis, je pourrai répondre à certaines questions. Puis, on va essayer d'avoir, même si j'ai beaucoup de choses à vous présenter, je vais essayer d'avoir un temps à la fin aussi pour une période de questions. Donc, voilà. Donc, sur ce, s'il n'y a pas de questions, je me lance avec justement le premier bloc. Donc, on va démystifier un peu quels sont les enjeux de santé mentale dans l'universitaire. Comme je l'ai dit, on va le faire assez rapidement pour se concentrer, aller vite dans le vif du sujet. Donc, je vois aussi une nouvelle réponse. Donc, quelqu'un qui dit aussi que lui est là, parce que la santé mentale, les étudiants au doctorat est de plus en plus fragiles. Ils cherchent des outils pour détecter des difficultés et les supporter. Et en effet, on va voir justement que ce qui est nommé ici est cohérent avec ce que nous dit les récentes enquêtes qui ont été faites sur la santé mentale des étudiants, mais aussi des employés universitaires. Puis, par employé universitaire, on entend professeurs, professionnels de recherche, donc tous ceux qui travaillent à l'université. Donc, avant de poursuivre, Joseph, je ne sais pas si, Joseph-Antoine, si tu avais une question. Non, excuse-moi, j'ai accroché le bouton. Accroché, parfait, pas de problème. Donc, pour ce qui est des enjeux de santé mentale au niveau des employés universitaires, donc on sait que c'est un Canadien sur cinq qui va souffrir, en fait, de problèmes de santé psychologique au cours d'une année. Selon une enquête de la Commission de santé mentale du Canada, c'est en moyenne cette proportion de Canadiens qui souffrent de problèmes de santé mentale au cours d'une année. Et ça, on est vraiment dans la population en général. Maintenant, quand on s'intéresse davantage, justement, aux employés universitaires, on regarde la prévalence de détresse psychologique élevée, donc ceux qui vivent, la proportion de personnes d'employés universitaires qui vivent une détresse psychologique élevée serait de 53 % selon une étude versus 29 % dans la population des travailleurs, donc tout domaine confondu. Donc, on voit que cette statistique-là nous dit quand même qu'il y a quelque chose de particulier à la réalité universitaire qui semble amplifier certains enjeux de santé mentale. Évidemment, je le nomme quand même, ces études-là, souvent, il y a certains billets de sélection dans ces études-là, ce qui fait que parfois, les chiffres sont un peu soufflés par rapport à la réalité, mais c'est vraiment le fait qu'il y a beaucoup d'études qui pointent vers la même direction qui montrent qu'il y a réellement une problématique. Mais c'est sûr qu'on doit garder en tête que ce genre d'études-là, souvent, comportent certains billets. Maintenant, un autre élément intéressant, puis peut-être pas très surprenant, on dit que 47 %, donc un travailleur sur deux, estime que c'est le travail qui est l'élément le plus stressant de leur quotidien. Je ne suis pas certain que c'est quelque chose de si étonnant. Quelque chose qui parle beaucoup, par contre, c'est le fait qu'il y a seulement 23 % des travailleurs canadiens, donc un travailleur sur quatre, qui se sentiraient à l'aise d'aborder la question de leur santé mentale avec leur employeur. Donc, on voit qu'il y a, malgré l'ampleur des enjeux, puis le fait que ça va réellement, les problématiques vont réellement en s'accroissant, il y a toujours un tabou relié à la santé mentale, puis on n'ose pas parler autant de nos problèmes de santé mentale que de nos problèmes de santé physique. Donc, oui, il y a une évolution, puis je dirais même qu'avec ce qu'on a vécu, avec la pandémie, il y a une conscientisation encore plus grande qui se fait par rapport à la santé mentale, parce que tout le monde se sent plus concerné, tout le monde a été fragilisé de près ou de loin par le contexte pandémique, mais tout de même, on voit qu'il y a encore des efforts à faire pour se sensibiliser davantage. Donc, ça, c'est du côté des employés universitaires. Maintenant, certaines statistiques du côté des étudiants universitaires, il y a une étude de l'Union étudiante du Québec qui avait été faite avant la pandémie, qui révélait que, bon, c'était près de 58 % des étudiants universitaires au Québec qui avaient ressenti une détresse psychologique élevée par rapport à 36 % chez la population, donc qui ont le même âge, mais qui ne sont pas aux études universitaires, donc qui montre encore une fois la réalité universitaire qui peut influencer les enjeux de santé mentale. Ensuite, quand on regarde au niveau des doctorants, donc il y a plusieurs doctorants dans la salle, puis bon, ça a été nommé, qu'on constate certains enjeux qui ne vont pas en s'améliorant du côté des doctorants. Donc, c'est un doctorant sur quatre qui aurait des symptômes dépressifs cliniquement significatifs. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y aurait des symptômes vraiment qui justifient un soutien psychologique, donc l'aide d'un professionnel. Donc, un étudiant sur quatre, c'est énorme. Puis ça, c'est des études qui sont faites, par contre, pas nécessairement au Québec. C'est une étude qui est plus faite au niveau de l'Amérique du Nord, en général. Maintenant, au niveau des étudiants postdoctoraux, donc ce serait 29 % des étudiants qui auraient des symptômes dépressifs cliniquement significatifs. Je ne dirais pas que la différence entre cette proportion-là puis celle des étudiants doctoraux est significative, mais ce qu'on voit, c'est quand même la réalité est toujours là, cette réalité où les enjeux de santé mentale sont très présents au doctorat et au postdoctorat. Et maintenant, on peut se dire, OK, peut-être qu'en fait, ce sont des données comme ça qui sont prises à un moment donné, mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce qu'il y a réellement matière à s'inquiéter plus qu'avant? Il y a certaines études qui montrent que oui, en fait, il y a vraiment une progression des enjeux de santé mentale. C'est sûr qu'on les documente de plus en plus. Il y a de plus en plus d'enquêtes qui sont faites, mais on voit avec certaines études longitudinales qu'il y a une augmentation, par exemple, de 47 % des diagnostics formels de dépression auprès des membres de la communauté étudiante postsecondaire canadienne entre 2013 et 2016. Donc, ce n'est pas l'enquête la plus récente, mais ça démontre vraiment une augmentation de la problématique. Donc là, comme je vous disais, je ne voulais pas, je pourrais passer l'heure et demie à vous présenter des statistiques. Ce n'est pas le but. C'est simplement vraiment de s'assurer qu'on a toute la même vision et qu'on partage vraiment l'importance justement d'en faire plus pour la santé mentale, à la fois des employés universitaires, mais aussi des étudiants. Et c'est intéressant de regarder aussi les conséquences des enjeux de santé mentale. Parce qu'on parle des enjeux de santé mentale en soi, c'est quelque chose qui parle assez pour justifier des actions. Mais quand on regarde souvent ce que ça entraîne, ces enjeux-là, donc on parle de pénibilité de l'existence, évidemment pour ceux qui les vivent, des difficultés sociales, des difficultés de résolution de problèmes. Donc, c'est sûr que ça va nuire au niveau académique à la performance. Présentéisme, donc des personnes qui se présentent au travail ou qui se présentent dans leurs cours ou dans leurs labos, mais qui ne sont pas tout à fait présents. Donc, c'est ce que ça peut engendrer. Aussi, beaucoup d'absentéisme, de démission. Ça peut mener justement jusqu'au décrochage. Aussi, la décision de tout simplement quitter son travail et éventuellement des problèmes financiers. Et c'est intéressant de noter une étude qui avait été faite auprès des employés universitaires, justement, qui montrait que parmi la proportion d'employés universitaires qui ressentaient une détresse psychologique, il y a 40 % de ces employés-là qui envisageaient de quitter leur emploi, en fond, justement, à cause de cette détresse-là. Donc, ça nous montre une fois depuis l'importance d'adresser ces problématiques-là. Et donc, pour cette section-là, plus statistique, pour vraiment où on regarde plus les problèmes, je m'arrêterai là et je passerai justement du côté plus de définir c'est quoi la santé mentale, quels sont les facteurs qui influencent et aller plus tranquillement, s'en aller plus du côté des solutions. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions jusqu'ici, mais si ça va, je vais me permettre de continuer et vous pourrez de toute façon poser vos questions aussi à la fin. Donc, moi, je vous en vais, avant de vous présenter un peu ce que certains auteurs nous disent sur la santé mentale, qu'est-ce que c'est, je serais curieux de savoir qu'est-ce que ça évoque chez vous quand vous entendez les termes santé mentale, quel mot vous vient à l'esprit? Donc, dans le chat, rapidement, je vous invite à partager sans trop réfléchir à ce que ça évoque pour vous. Donc, on me pose la question si on a des chiffres avant, pendant et après la pandémie. Il y a des chiffres, les études commencent à sortir par rapport à justement la situation pandémique. Par rapport à après la pandémie, il y a très peu d'études qui sont sorties, mais dans les études qui ont présenté des résultats, ça montre vraiment soit un maintien, souvent un maintien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement toujours une aggravation pour certains résultats d'études, puis d'autres qui montrent une aggravation de certains problèmes. Puis c'est sûr que ça dépend aussi de certains profils d'étudiants, mais je n'ai pas mis justement ces données-là étant donné que ça demande beaucoup de mettre en contexte pour comprendre aussi les différences de résultats. Mais oui, il y a des études qui ont été faites et les chiffres, en fait, sont essentiellement les mêmes, souvent pareils ou démontrent encore une fois une aggravation des problèmes. Donc, quand on parle de santé mentale, je vois qu'on parle de ressources d'aide encore moins connues, isolement. Il y en a qui pensent à isolement, plus complexe à gérer dans un groupe, un problème de santé physique, difficulté d'adaptation. Donc, qu'est-ce que ça évoque? Quel mot vous vient à l'esprit? Manque d'équilibre, difficulté à interagir avec son milieu. Intéressant. Donc, je vois que rapidement, je vous dis qu'est-ce que ça évoque, la santé mentale, puis rapidement, on va du côté des problèmes de santé mentale. Je trouve que ça parle quand même à quel point la santé, le terme santé mentale est associé à problèmes de santé mentale, à troubles de santé mentale, alors qu'en réalité, la santé mentale, c'est quelque chose de positif. On en a toutes une, on en a toutes besoin d'une, puis elle est amenée à fluctuer en fonction des événements de la vie. Donc, c'est quand même intéressant de voir à quel point c'est connoté négativement. puis c'est pour ça que nous, dans plusieurs de nos projets, on décide de changer le terme, de ne pas utiliser le terme santé mentale, étant donné sa connotation négative, mais de parler plus de bien-être ou de santé psychologique. Puis justement, quand on regarde la définition qu'on aime utiliser, c'est celle de l'Organisation mondiale de la santé qui dit justement que la santé mentale, c'est un état de bien-être finalement qui permet à un individu d'actualiser son plein potentiel puis de faire face aux difficultés de la vie, donc de faire face aux défis qui se présentent à lui ou à elle sans trop se désorganiser. Donc, c'est vraiment, la notion d'équilibre est importante, ça avait été nommé quand même, et la notion quand même très rapidement rattachée aussi au bien-être, et c'est vraiment ce qui nous permet de prendre soin de cette santé mentale. C'est ce qui nous permet de faire face aux défis de la vie et d'actualiser notre potentiel. Donc, ça, c'est intéressant. Autre élément intéressant aussi par rapport à la santé mentale, c'est justement l'importance de faire la distinction entre cette santé mentale-là puis les troubles mentaux. Donc, il y a plusieurs auteurs qui définissent la santé mentale de façon à la distinguer très clairement des troubles mentaux. Et à ce niveau-là, ça implique que c'est possible que quelqu'un reçoive, par exemple, un diagnostic de dépression, soit en dépression ou soit un trouble d'anxiété, par exemple, mais malgré son trouble, peut quand même avoir une santé mentale positive puis avoir une santé mentale optimale. Comme c'est possible de ne pas avoir de diagnostic, de ne pas avoir de troubles de santé mentale et avoir une santé mentale faible. Donc, ça, la distinction est importante à faire. Ce n'est pas parce que, c'est ça, une personne reçoit un diagnostic, parce qu'il y a certains diagnostics qui nous collent un peu toute la vie, donc surtout pour les troubles de personnalité, mais ça ne veut pas dire qu'on a un diagnostic qu'on ne peut pas aspirer à une santé mentale positive. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de troubles qu'on a une santé mentale optimale puis qui va bien puis qui nous permet réellement d'actuiser notre plein potentiel. Donc, ça, c'est une nuance intéressante et importante à garder en place. Bêtement, du côté des facteurs qui influencent la santé mentale. Donc, selon vous, quand on pense justement, on va commencer par regarder les facteurs au niveau du travail puis ensuite, on va regarder plus les facteurs reliés plus au contexte d'études. Et selon vous, ce serait quoi? Les principaux facteurs qui vont influencer notre santé mentale au travail. Donc, qui vont soit faire en sorte que notre santé mentale va aller moins bien, qui va nous affecter ou qui va supporter. votre santé mentale. Donc, je vous invite encore une fois à écrire ce qui vous vient. Donc, le sourire, sentiment d'appartenance, sentiment de progression, d'avancement. Donc, j'entends par le sourire une espèce d'attitude positive. Le stress, la surcharge, à l'inverse, en effet, peut engendrer des enjeux de santé mentale peut exacerber. Le problème de santé mentale. Faire des pauses, avoir des attentes réalistes envers soi-même, intéressant. Donc, comme facteur de protection, on va dire, pour la santé mentale. Des relations interpersonnelles saines. Tout à fait. Donner un sens à son travail. La notion de sens, c'est important. Puis, on va le voir. Le sommeil, tout ce qui est habitude de vie. Être présent au moment. Être présent. Donc, être dans le moment présent. Très intéressant. Puis, en effet, souvent, les stratégies qu'on va donner à des personnes pour gérer leur anxiété, tout ça, vont souvent impliquer, justement, la présence attentive des techniques pour vraiment être dans le moment. En effet, c'est très important. Fait que, super. Tout ce qui a été nommé est tout à fait pertinent. Puis, en réalité, ce serait difficile de dresser toute la liste des facteurs qui influencent la santé mentale parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, moi, je vais vous nommer les principaux. Puis, en fait, vous les avez nommés. Donc, la charge de travail, en effet, peut avoir une influence sur la santé mentale. Il faut faire une distinction, par contre, entre la charge de travail réelle puis la charge de travail perçue. Donc, parfois, c'est vraiment la perception de la charge de travail qui va influencer encore plus directement notre santé mentale. Donc, ça, c'est intéressant de vraiment voir la distinction. Donc, la façon dont on perçoit notre charge de travail versus ce qu'elle est réellement. il y a une nuance à faire. L'utilisation, ça, ça n'a pas été nommé, mais l'utilisation ou le développement des habiletés. On a tous comme individus des forces différentes et tout ça et de les utiliser dans notre travail, évidemment, va contribuer à notre bien-être. Puis, le fait aussi d'avoir des occasions de les développer également. L'autonomie décisionnelle, donc, d'avoir un travail, puis c'est sûr que ça, c'est un besoin qui peut varier d'une personne à l'autre, mais de façon générale, le fait d'avoir l'impression, d'avoir un certain contrôle sur son travail, de pouvoir contribuer aux décisions puis de ne pas simplement obéir à quelque chose d'externe. Donc, ça est important également et avec ça, l'autonomie décisionnelle, l'importance d'avoir aussi accès à toute l'information nécessaire pour faire son travail comme il faut. La reconnaissance au travail qui est importante, qui peut prendre plusieurs formes. Donc, la reconnaissance, oui, justement, juste le fait d'être dans un milieu de travail où les gens, on reconnaît les bons coups et tout ça, on a un boss qui nous sourit, qui valide ce qu'on fait, mais aussi au niveau, c'est sûr, de la rémunération, d'avoir une rémunération qui est cohérente avec le travail qu'on accomplit. Donc, ça fait partie, il y a plusieurs formes de reconnaissance et toutes les formes sont importantes. Les relations, il manque un, avec les étudiants, en fait, puis là, c'est vraiment dans un contexte justement de travailleurs qui enseignent ou qui est professeur ou chargé de cours, bien, c'est sûr que les relations qu'on entretient avec nos étudiants sont importantes également. Il y en a qui l'avaient nommé, la qualité des relations, les relations saines. La compatibilité avec les valeurs, si on a un travail justement qui est incompatible avec nos valeurs, qu'on doit faire des choses qui sont vraiment incohérentes avec ce qui fait du sens pour nous, ça va avoir une influence. Le partage d'informations, à quel point on est dans un milieu de travail authentique puis où on donne accès à toute l'information nécessaire pour justement faire partie des décisions, mais aussi faire son travail comme il le faut. La conciliation travail et vie personnelle, le fait de vraiment avoir un travail qui nous permet d'avoir du temps aussi pour prendre soin de notre vie personnelle. Le soutien avec les collègues, donc ça, ça avait été nommé sous forme des relations saines et le soutien aussi du supérieur qui est intéressant. Je l'ai nommé, c'est vraiment loin d'être exhaustif de tous les facteurs mais les principaux souvent qui sont nommés dans les études qu'on voit, ce sont ceux-là. Après ça, on ne peut pas négliger non plus les facteurs personnels qui sont toujours présents, peu importe, qu'on soit étudiant ou travailleur, donc c'est sûr que la consommation de substances, ceux qui vont s'automédicamenter et aussi on le sait qu'on l'a vécu, en fait, ça a été beaucoup documenté pendant la pandémie, les gens qui se sont mis à boire plus ou à consommer davantage, c'est sûr que ça, ça va avoir une influence. Les relations sociales, donc on parlait des relations avec les étudiants, avec les collègues, mais toutes nos relations à l'extérieur aussi, donc le soutien social qu'on peut aller chercher est important, autant avec les amis que la famille. Ça avait été nommé le sommeil, mais tout ce qui concerne les habitudes de vie, ça je pense que, en fait, on le mentionne souvent, mais il faut continuer de le marteler, donc l'importance d'avoir, oui, du sommeil, mais aussi de faire de l'activité physique puis même de s'intéresser à l'art, à la culture, d'avoir des activités culturelles aussi font partie des bonnes habitudes de vie qui contribuent à la santé mentale. Et un autre élément, je crois qu'on oublie, qui est propre à chaque individu, donc les compétences psychosociales de chaque individu. Donc, quand on parle de compétences psychosociales, en fait, on parle de la gestion du stress, la capacité d'adaptation, donc la capacité à se connaître puis à s'estimer, donc autant connaître ses forces, ses limites, puis s'estimer même en prenant compte de ses limites, la régulation de ses émotions. Donc, toutes ces compétences-là, c'est des compétences qu'on développe tout au long de la vie. On n'a jamais fini de les développer. On peut toujours se perfectionner par rapport à ces compétences-là. Et l'Organisation mondiale de la santé, ça fait, depuis les années 90, qui le nomme que c'est le facteur de protection presque numéro un vraiment qu'on doit développer chez les jeunes très tôt. Puis, plusieurs pays, ou dans le cas dans plusieurs pays, ça fait vraiment partie intégrante du programme d'études. On cherche vraiment à les développer, mais on constate qu'au Québec, on bat un peu de l'aile par rapport au développement de ces compétences-là. Ils ne sont pas mis suffisamment de l'avant dans les programmes scolaires. Donc, c'est sûr que ça pourrait expliquer aussi que justement, quand on arrive à l'université, si on n'a pas développé suffisamment certaines de ces compétences-là, on rencontre plus de difficultés puis on est justement plus de difficultés à faire face à certains défis. Et donc, justement, plusieurs des programmes dont je vous parlais qu'on développe au Centre BC vise à développer ces compétences-là. Donc, ça, important à garder en tête puis il y a toujours, il y a tout plein de stratégies pour les développer. On va en parler plus loin dans la présentation comment développer ces compétences-là. Maintenant, même exercice, mais par rapport aux facteurs qui influencent la santé mentale aux études. Donc, je trouve ça intéressant. Je vois déjà dans le chat quelqu'un pour les étudiants étrangers, pas de connexion avec la famille. En effet, un point très intéressant puis justement, un peu plus tard, je pense, la prochaine diapositive, je partage une petite capsule par rapport à la réalité des étudiants internationaux. Justement, qu'est-ce qui distingue un peu cette réalité-là. Mais donc, outre ça, par rapport aux étudiants internationaux, est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres particularités, justement, le facteur qui influencerait la santé mentale aux études. Évidemment, il y en a plusieurs qui sont communs à la santé mentale au travail. Donc, la barrière de la langue pour les étudiants justement qui viennent de l'international, en effet, difficulté à s'organiser, planifier. Donc, on le voit vraiment, vous voyez dans la diapositive, les facteurs personnels sont les mêmes. C'est essentiellement les mêmes qu'un travailleur. Donc, tout ça va évidemment continuer à agir sur la santé mentale. La gestion de la performance, intéressant, la gestion de la performance, en effet, l'isolement, l'attente de résultats, donc, tout ça sont des facteurs qui peuvent influencer notre santé mentale. L'adaptation au nouveau milieu, au niveau d'études. Donc, c'est vrai quand le passage d'un niveau à un autre, il y a des nouvelles façons de fonctionner, des nouvelles attentes au niveau académique aussi. donc, en effet, ces adaptations-là, ces transitions-là sont importantes. Non-intégration au niveau social, en effet, peu ou pas d'activités physiques, souvent par manque de temps ou par mauvaise gestion du temps, on a peu de temps à mettre, on a de la difficulté à placer des activités physiques dans notre horaire. Donc, en effet, découvert de nouvelles méthodes de travail peut être un facteur de protection. Tout ça est vrai. Je rappelle, par rapport aux facteurs qui influencent le bien-être pour les étudiants, la charge de travail en est encore un. Il y a encore la distinction à faire entre la charge de travail réelle et la charge de travail perçue. Le soutien des collègues, donc, encore présent. La compétition dans le programme, peut-être quelque chose d'un peu plus, qui est moins, qui peut être aussi présent dans un milieu de travail et puis avoir des milieux de travail où il y a une compétition, surtout dans un milieu de travail où on compétitionne pour les demandes de subvention. Donc, ça peut créer aussi même pour les travailleurs, il y a cet élément-là. Mais dans un programme d'études, donc la compétition pour avoir accès à des bourses ou juste pour simplement avoir la code Z nécessaire pour entrer à la maîtrise ou au programme de doctorat qu'on veut aller, ça va générer évidemment des enjeux de santé mentale, va contribuer du moins. La relation avec l'unité académique, c'est nommé de façon plus large l'unité académique parce que, dans le fond, c'est la relation qu'entretiennent les étudiants avec, oui, les professeurs mais aussi tous les membres de l'unité académique. Donc, c'est sûr que la nature de cette relation-là va influencer également. La compatibilité du programme avec les valeurs un peu comme au travail. Ensuite, là, il y a des éléments, vous allez voir, qui sont surtout, qui concernent surtout les étudiants de deuxième, troisième cycle et les étudiants qui travaillent dans des laboratoires de recherche, mais contribution au projet de son équipe de recherche. Donc, à quel point quand tu fais partie d'une équipe de recherche, tu sens que tu peux contribuer à quelque chose de plus grand que toi et que tu contribues aux travaux de l'équipe et que tu n'es pas seul dans ton coin avec ton projet. Donc, ça, ça a été révélé comme un facteur quand même qui joue. Le stress lié à la rédaction, donc la maîtrise au doctorat, lié à la rédaction du mémoire, de la thèse, évidemment. La possibilité d'être authentique. Puis là, on se rapproche beaucoup du concept d'événements, mais à quel point on est dans un laboratoire ou on est dans un milieu où on peut se permettre d'être soi-même. On n'a pas peur de faire des erreurs, de poser des questions, de paraître niaiseux. Donc, tout ça va influencer beaucoup aussi la santé mentale. La clarté des tâches et des critères de performance. Donc, il y en avait qui l'avaient nommé. Quand on passe d'un niveau à l'autre, mettons qu'on vient de finir le bac, on arrive à la maîtrise, ce ne sont pas les mêmes attentes, ce ne sont pas les mêmes façons de fonctionner, à quel point ces éléments-là sont clairs pour nous, à quel point ce qui est attendu dans notre laboratoire de recherche, ça a été clairement explicité. Donc, ça, un élément très important et sur lequel on peut avoir du pouvoir quand même assez facilement. Conciliation, études, vie personnelle, donc même chose que la conciliation travail, vie personnelle, c'est aussi important quand même que la vie, que les études ne prennent pas toute la place. Il faut quand même garder justement, prendre soin de sa vie personnelle également. Maintenant, je disais justement qu'il y a certains éléments par rapport à la réalité des étudiants internationaux qui sont particuliers. Donc, juste le fait d'arriver d'un autre pays, d'une autre culture, puis d'avoir à s'adapter à une autre culture, à une autre université, une autre façon de fonctionner, souvent, une autre façon aussi, ce n'est pas la même façon d'être évalué, ce n'est pas la même façon aussi d'apprendre d'une culture à une autre. Donc, il y a toute cette adaptation-là et le fait d'être loin de sa famille, d'avoir à recréer un cercle social. Donc, tout ça fait en sorte que le soutien des collègues, la relation avec l'unité académique, surtout si on ne partage pas la même langue, on n'a pas les mêmes codes sociaux, tout ça va être des facteurs qui sont plus difficiles puis sur lesquels il va falloir travailler justement pour les étudiants internationaux. Puis si on est étudiants internationaux, pour prendre soin de sa santé mentale, clarté des tâches encore plus parce que souvent, justement, il y a encore un plus grand décalage entre les attentes, ce qu'on connaît puis ce qui constitue notre nouvelle réalité. Les relations sociales, on est loin de notre famille, on est loin de nos amis, donc tout ça même à l'extérieur de l'école est à refaire. Puis les compétences psychosocières que je n'aime même, en fait, c'est sûr que la capacité à communiquer, à communiquer ses émotions, bien c'est encore plus difficile quand on a à le faire, pas dans notre langue puis avec d'autres codes sociaux. Donc, disons que ces facteurs-là sont encore plus importants à considérer puis si on veut justement, bon, savoir où agir, comment contribuer à l'adaptation puis à la santé psychologique des étudiants internationaux, bien d'agir sur ces éléments-là, de mettre en place ces facteurs de protection-là et c'est très important. Donc, ça, c'est pour ce qui est des principaux facteurs qui influencent la santé mentale, le bien-être aux études et au travail. Maintenant, juste avant d'introduire, justement, d'entrer dans le vif du sujet par rapport à la bienveillance, simplement, moi, je ne l'ai pas nommé, mon projet de doctorat, en fait, a été d'évaluer dans le cadre du projet de promotion de la santé psychologique que je coordonne avec les établissements d'enseignement supérieur en estrie. Mon projet consistait vraiment à regarder c'est quoi les facteurs qui vont faciliter, qui vont contribuer à la santé psychologique des étudiants puis qui vont contribuer à, disons, au succès d'un projet comme cela puis quels sont les facteurs qui vont vraiment, qui vont jouer comme obstacle dans un projet où on cherche à favoriser la santé mentale. Et un des leviers importants qui a été relevé, bien, c'est justement le degré de sensibilisation puis de considération des enseignants puis des membres du personnel à l'égard du bien-être de la santé psychologique des étudiants. Donc, à quel point les enseignants puis les membres du personnel considèrent cet aspect-là puis considèrent que ça fait partie de leur rôle. Parce que souvent, bien, ça, c'est sûr qu'on voit souvent ça comme étant extérieur, alors qu'en réalité, si on s'intéresse le moindrement aux facteurs qui vont influencer la réussite académique, parce que ça, souvent, la réussite académique, on s'entend que ça fait partie du rôle quand même des professeurs, des chargés de cours et tout ça, bien, on voit que cette réussite-là est affectée, est influencée par la santé mentale puis on va le voir justement ici. En fait, il y a plusieurs études qui montrent les liens à faire entre la santé psychologique puis là, dans le développement des compétences psychosociales comme je vous ai présenté, donc, sont cruciaux pour la réussite académique. Les problèmes de santé psychologique affectent négativement justement, bon, la réussite académique puis les personnes étudiantes et on sait aussi qu'une meilleure santé physique, donc physique, sociale, émotionnelle, bien, c'est corrélé à une meilleure présence, on parlait de présence plutôt en classe, puis en classe, mais dans les laboratoires aussi, des meilleures compétences de résolution de problèmes, un meilleur comportement puis même, c'est pas mentionné là, mais un plus grand bien-être également. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais récemment, il y a une norme nationale sur la santé puis la sécurité psychologique pour les étudiants du postsecondaire, donc Cégep Université qui est sortie. Cette norme-là, elle a été développée avec plusieurs professionnels, donc intervenants, professionnels de la santé, mais également plusieurs chercheurs qui s'intéressent à la santé mentale au niveau postsecondaire et un des domaines d'action qui est central dans cette norme-là qui est proposée aux établissements pour favoriser la santé mentale des étudiants, c'est vraiment de favoriser la mise en place et le maintien d'un environnement pédagogique qui est favorable à la santé psychologique. Déjà, la notion de culture apparaît ou la notion d'environnement, on doit agir non seulement sur l'étudiant, mais vraiment faire en sorte que les milieux universitaires soient davantage favorables à la santé psychologique et là, on s'en va voir comment en parlant de la bienveillance en milieu universitaire. Donc, je vais poursuivre. Puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi les nommer dans le chat. Voilà, je vais juste regarder les commentaires qui ont été faits avant d'aller plus loin pour voir s'il n'y avait pas de questions. s'il n'y a pas de questions. Puis oui, donc, il y avait un contraire que je n'avais pas lu quand on parlait justement de la situation autant des étudiants internationaux mais même des étudiants en général à recommencer à devoir recréer un sac social après une pandémie, la graduation des événements comme ça. Donc, il y a toutes sortes d'événements qui nous amènent justement à perdre un peu notre sac social puis à faire en sorte que c'est un élément sur lequel on doit retravailler. Donc, les effets de la bienveillance en enseignement, en fait, la bienveillance, ce que ça va faire, c'est ce qui va permettre d'augmenter la qualité de la relation enseignant-étudiant. Puis là, je le nomme ici enseignant-étudiant parce que, bon, les études sur lesquelles je me pense se sont beaucoup intéressées à la bienveillance dans un contexte enseignant-étudiant mais tout ça s'applique également à un contexte de collègue à collègue, de professionnel à professionnel. Mais donc, la bienveillance va augmenter la qualité de la relation puis cette qualité de relation-là va avoir un impact direct sur l'augmentation de la performance, de l'engagement en étudiant, la motivation puis de son bien-être également. Maintenant, c'est un des moments attendus justement de la conférence qu'est-ce que la bienveillance réellement. Puis là, fidèle à mon habitude, je ne vais pas tout de suite vous dire ce que les auteurs disent, mais plus partir de vous, qu'est-ce que ça évoque peut-être encore partagé puis là, je vous donne peut-être le défi, un mot qui vous vient en tête quand vous entendez le terme bienveillance. Rapidement, comme intuitivement, qu'est-ce qui vous vient en tête? Empathie, disponibilité, ouverture, présence, amour, compassion, attentif, oh, c'est intéressant, être à l'écoute, contentement, soucis des autres, OK, je vois qu'on est prêt, on est vraiment en plein dans ce que c'est, en effet, avec les termes que vous apportez, être compréhensif. Donc, tout ça fait partie vraiment de la définition. On va voir qu'il y a peut-être certaines nuances, justement, auxquelles on pense moins intuitivement quand on parle de bienveillance. Donc, ce que nous dit Masson, par exemple, sur la bienveillance, elle dit, bon, la bienveillance, c'est une attitude positive envers quelqu'un, bon, ça, c'est assez intuitif, mais elle dit que la bienveillance, c'est pas de la compassion ni de la complaisance. Pas de la compassion dans le sens que c'est plus que de la compassion, c'est pas un synonyme de compassion, pas de la complaisance, mais dans le sens que c'est réellement pas de la complaisance. L'idée, c'est pas de vouloir plaire à l'autre, c'est pas de vouloir garder l'harmonie, c'est beaucoup plus que ça et on va voir comment et pourquoi. Donc, Rollins nous dit que, en fait, dans la bienveillance, c'est un moyen de soutenir le devenir autonome d'un autrui vulnérable. Puis là, autrui vulnérable, vulnérable peut évoquer plusieurs choses. En réalité, ici, il faut prendre vulnérable à son sens très large, juste le fait d'être dans une posture d'apprenant, par exemple, en étant étudiant, on est vulnérable. Le fait même d'être professionnel puis d'avoir à travailler à partager les fruits de nos efforts puis de recevoir un feedback nous place dans un contexte de vulnérabilité. Donc, il faut voir le terme vulnérable vraiment au sens large. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement que dans la notion de l'événance, il y a vraiment à voir à cœur de soutenir l'autonomie de l'autre. Donc, quand on veut être bien avec quelqu'un, on doit, bien avec ça, le souci de soutenir le devenir autonome. Bon, celle-là, ça vient plus intuitivement, le bien, le bonheur d'autrui. Un autre élément, d'autres éléments qui s'ajustent à cette définition-là, qui sont très intéressants, on dit que la vieillance, c'est un processus qui est axé sur l'action. Donc, ça ne se fait pas, ce que ça signifie, c'est que ça ne se fait pas dans la passivité. On ne peut pas juste, parce qu'on a une intention bienveillante, se dire bienveillant. Donc, c'est-à-dire, moi, je l'ai fait parce que mon intention était bonne, donc je suis bienveillant. Il faut s'intéresser à l'effet que ça va avoir sur l'autre. Donc, il faut vraiment s'intéresser à l'autre, à découvrir l'autre, entrer en relation avec l'autre pour comprendre, justement, l'effet que ça a eu, mais aussi avoir des comportements qui vont viser à reconnaître, valoriser l'autre, puis montrer qu'on lui fait confiance. Puis encore une fois, la notion de favoriser le développement est encore présente et voilà, en fait. Donc, ces éléments-là sont importants aussi dans le concept de bienveillance et il y a même, on va même jusqu'à dire, et là, c'est là qu'on voit que c'est un concept qui peut intégrer plusieurs contradictions, on dit, la bienveillance, il n'y a pas de bienveillance si le receveur ne la ressent pas. Moi, j'ajoute certaines nuances à ça. Il y a une auteure qui nous dit ça, mais en réalité, vous allez voir que c'est plus complexe que ça. Ça se peut que ce soit pas ressenti sur le coup puis qu'on soit dans de la bienveillance quand même puis on va voir comment. Et tout ça, bon, là, j'explique la bienveillance beaucoup par rapport à l'autre, mais tout ce qui est nommé là s'applique aussi par rapport à soi. Donc, toutes ces notions-là de contribuer à l'autonomie s'appliquent à soi également. maintenant, justement, étant donné que c'est un concept un peu abstrait, je propose, en fait, qu'on illustre ce que c'est à partir de deux profils d'étudiants. Là, j'ai pris des profils d'étudiants, mais on pourrait très bien le transposer puis on va le faire à des professionnels également ou des employés universitaires. Donc, on prend le cas de Justine qui a 23 ans, une nouvelle étudiante dans la maîtrise qui, elle, a toujours eu beaucoup de facilité dans ses études puis elle n'est pas très habituée donc à être confrontée à ses difficultés. C'est comme si tout son cheminement a été quand même un fleuve assez tranquille et là, elle arrive à la maîtrise. Donc, elle arrive dans le monde peut-être nouvellement plus dans le monde de la recherche. On va voir ce que ça peut créer puis elle a l'habitude aussi de ne pas avoir à mettre trop d'efforts dans ses études donc réussir assez facilement. Donc, on garde en tête ce profil-là puis de toute façon, je vais y faire référence bientôt. Ensuite, un autre profil d'étudiant à garder en tête, on a Alexander qui a 27 ans qui est étudiant international au doctorat, récemment arrivé au Québec qui lui est plus du genre timide, anxieux, qui n'a pas une très grande estime de lui et il se met beaucoup de pression lui-même pour performer parce qu'il veut s'assurer d'avoir accès à ses bourses d'études puis s'assurer aussi de pouvoir rester, continuer son processus, son parcours d'études. Donc, ce que je vais faire, on garde en tête ces deux profils-là mais là, je vais présenter certaines pratiques qui peuvent se manifester dans le lieu universitaire et qui, à la base, peuvent être nourris d'une bonne intention mais en réalité peuvent contribuer à une culture qui est nuisible pour la santé psychologique. Puis on va voir en fonction de cette pratique-là comment, avec une intention similaire, on peut être plus dans quelque chose de bienveillant. puis là, peut-être que vous avez trouvé que mes exemples sont tirés par les choux par rapport à votre réalité. Moi, c'est des exemples que j'ai vus, qu'on m'a partagés. Il y a des exemples tout près des situations que j'ai vues. Par exemple, un professeur qui accueille les nouveaux étudiants et professionnels dans son laboratoire de recherche en disant, pour garder votre place dans ce laboratoire, il faut être parmi les meilleurs. Ça implique de souvent travailler les soirs, les fins de semaine, de publier régulièrement. On voit que, bon, j'ai pris un exemple tiré, mais qu'en réalité, j'ai vu que ça se faisait dans certains laboratoires. Donc, on voit derrière ça, on peut dire peut-être en fait que l'intention n'est pas nécessairement bonne, mais on peut quand même se dire, OK, on va lui laisser le bénéfice du doute, prendre son intention, lui, et simplement de vraiment s'assurer que les étudiants qui entrent dans son laboratoire soient conscients de la réalité dans laquelle ils embarquent et qu'ils savent qu'ils ont à fournir des efforts. Donc, on voit l'intention, elle est là. L'intention qui serait bonne pourrait être nommée comme ça, mais comment véhiculer cette intention-là de façon à être plus près d'une pratique bienveillante qui est favorable au bien-être. Là, c'est vraiment juste un exemple, il y aurait plusieurs façons de le faire, mais par exemple, il pourrait justement ne pas, je pense que c'est bien de nommer le fait, je ne cacherai pas que c'est un milieu où il est important de publier régulièrement d'être assez productif, mais après ça, de ramener ça plus à quelque chose pour donner du contrôle à ces étudiants. Cela dit, moi et vos collègues, on est là pour vous aider si vous avez besoin d'aide. Ça peut prendre un certain temps des fois avant de trouver vos stratégies pour vous-même être productif. Il y en a qui travaillent mieux le soir, il y en a qui travaillent mieux le matin, donc c'est à vous de trouver vraiment les stratégies justement pour vraiment avoir votre plein potentiel, mais je suis là pour vous aider et c'est important de garder en tête, oui, on est beaucoup dans quelque chose où l'efficacité, la productivité est importante, mais c'est important justement pour être en mesure d'être productif de toute façon, d'avoir un certain équilibre et de prendre soin de soi. Donc déjà, ici, on voit qu'il y a une intention similaire, on voit que l'intention était de nommer quand même, on ne veut pas cacher la réalité et ce n'est pas ça la bienveillance, ce n'est pas de faire comme si c'était réellement facile et que la réalité demeure que dans certains laboratoires puis dans plusieurs programmes, il y a une compétition puis justement pour avoir accès à certaines bourses, à certaines subventions, il faut publier, ça l'implique de produire. Mais ce qu'il faut réaliser justement, c'est que cette productivité-là passe d'abord et avant tout, même bien plus vite arriver si on prend soin de la santé mentale puis d'avoir un équilibre à travers tout ça. Donc ça, c'est une façon de le nommer puis pourquoi justement quand on reprend un peu l'exemple des étudiants que j'ai présentés tout à l'heure, surtout si on reprend l'exemple d'Alexander qui était lui, qui avait déjà tendance lui à se mettre beaucoup de pression lui-même puis il était déjà timide, un peu anxieux, lui c'est sûr que face à un professeur qui lui nomme ça au départ quand il y a dans le laboratoire, ça va lui donner excessivement beaucoup de stress et là, ce qui est intéressant c'est de voir que le stress, donc la relation entre le stress puis le niveau de performance, ça fait cette espèce de courbe inversée donc c'est-à-dire que si on est dans trop de stress, bien là, ça va mener, ça va diminuer la performance, ça peut mener justement à plus de fatigue, d'épuisement, de désorganisation tandis que si on n'a pas suffisamment de stress, si on ne voit pas les enjeux qui se trouvent, bien là, ça veut dire que peut-être qu'on ne se mobilisera pas assez puis on ne mettra pas assez les efforts justement pour atteindre nos objectifs donc il y a vraiment un niveau de stress optimal qui va permettre une performance qui est bonne puis c'est ça qu'il faut avoir en tête aussi donc que ce soit dans nos interactions avec un étudiant ou avec un collègue à quel point mon intervention va permettre à la personne d'être dans cet état de stress optimal puis c'est sûr que ça implique quand même de connaître mais de s'intéresser à l'autre parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être avoir besoin d'un peu plus se faire un peu plus botter le derrière justement pour se motiver puis faire les efforts mais d'autres ça va avoir un effet justement délétant donc l'importance d'avoir ça en tête puis ça de s'intéresser à l'impact que ça va chez d'autres une autre pratique puis là c'est ça j'ai donné l'exemple d'une pratique où on était justement dans quelque chose qui était vraiment plus axé sur la performance puis on met de côté un peu justement l'importance de prendre soin aussi de la santé mentale mais on peut aller à l'opposé du continuum qui n'est pas non plus très bon par exemple si un enseignant ou un collègue avec un collègue on fait preuve de trop de flexibilité d'accommodation c'est aussi au temps négatif par exemple permettre à Alexander mettons que dans le laboratoire il y a des rencontres rivières où chacun présente ses résultats où chacun fait l'exposer un peu de où il est rendu et là parce qu'Alexander est anxieux timide on lui permet de ne pas faire de présentation donc ça puis on va le voir pourquoi mais ça ce ne serait pas non plus d'être dans la bienveillance puis à ce moment-là on ne contribuerait pas non plus à son autonomie puis on c'est ça on serait dans quelque chose qui pourrait être nuisible pour sa santé mentale ou avec Justine justement Justine qu'on se rappelle qui elle n'a pas nécessairement beaucoup été exposée justement à ses difficultés puis elle aussitôt qu'elle entre dans sa maîtrise admettons qu'elle reçoit un résultat ou une rétroaction c'est une des premières rétroactions négatives qu'elle reçoit de sa vie bien évidemment elle le prend mal elle n'a pas cette capacité-là de se remettre en question à elle c'est presque impossible donc elle va vouloir changer sa note et là c'est sûr que si on est trop conscient envers Justine on ne lui rend pas service non plus donc ce qui pourrait être fait par exemple dans le cas d'Alexandre d'Alexander donc proposer à Alexander de faire son premier exposé peut-être devant un groupe restreint peut-être c'est de l'amener progressivement à s'exposer à ce qui lui génère du stress par exemple le fait de faire une présentation orale mais l'importance quand même de ne pas le maintenir dans l'évitement de ce qui génère du stress ou de l'anxiété donc ça à garder en tête puis je vais l'expliquer dans les prochaines diapositives comment fonctionne le stress et l'anxiété en lien avec ça et éventuellement en le faisant progressivement éventuellement Alexander en viendrait à faire comme les autres puis à présenter son exposé devant tout le monde évidemment il va toujours garder peut-être ça va toujours être quelque chose qui peut être difficile pour lui mais il va être en mesure de le faire quand même par rapport à Justine c'est l'importance en fait justement de ne pas faire de concessions et justifier puis plutôt face à son entêtement par exemple ne pas accepter vraiment lui expliquer c'est quoi sur quoi elle doit travailler puis lui montrer les pistes justement pour s'ignorer puis souligner quand même ses bons coups également pour que la rétroaction soit plus facile à prendre mais l'importance quand même de ne pas faire de concessions est justifiée simplement parce que elle trouve ça difficile de recevoir ce feedback-là et là justement pour illustrer les effets de la surprotection puis qui en fait c'est beaucoup ça explique beaucoup le mécanisme de l'anxiété on voit que l'anxiété souvent ce qui va générer l'anxiété chez une personne on va avoir tendance comme personne à éviter cet événement-là donc par exemple si on est timide on n'aime pas faire des présentations orales on va éviter toutes les situations où on a à présenter devant un public et à chaque fois qu'on évite ça va faire en sorte que l'objet de notre anxiété va devenir encore plus anxiogène c'est comme si la montagne grandit plus on évite ce qui nous cause l'anxiété plus l'anxiété va être grande puis plus on va avoir tendance à éviter on tombe un peu dans une spirale donc à ce moment-là quand on évite c'est comme si pour comprendre on doit conceptualiser un peu comme chaque personne a une zone de confort une zone de peur puis une zone de possibilité quand on évite ce qui nous crée de l'anxiété ce qui nous crée du stress ça agrandit notre zone de peur au détriment de notre zone de confort on devient de moins en moins confortable dans une priorité de situation donc on devient de moins en moins flexible et c'est pour ça qu'on dit que l'évitement c'est le meilleur envie de l'anxiété donc si on veut vraiment aider si on veut nuire à une personne en fait qui est anxieuse on a juste à la maintenir dans l'évitement puis à justement toujours faire les concessions qu'elle veut mais à ce moment-là ça va simplement l'amener à amplifier son anxiété et donc c'est pour ça que l'effet des pratiques bienveillantes le fait de l'amener progressivement à vraiment à confronter ce qui crée de l'anxiété va élargir sa zone de confort donc si on l'amène un peu plus loin que où elle se situe donc par exemple on l'oblige à faire une présentation devant quelques personnes tranquillement elle va être en mesure de vivre des expériences positives de voir ok c'est pas si pire que ça donc sa zone de confort va prendre l'expansion au détriment puis la zone de peur la zone dans laquelle elle se sent confortable va diminuer donc ça c'est vraiment juste pour imager comment un peu fonctionne l'anxiété ou comment fonctionnent les éléments qui vont créer du stress et comment agir face à ça donc si on résume ces éléments-là si on résume en fait des questions qu'on peut se poser pour se demander est-ce qu'on est dans une pratique bienveillante ou est-ce que mon comportement est bienveillant une question qu'on peut se poser est-ce que mon intervention stimule l'autonomie de l'étudiant ou de mon collègue donc comme je disais on peut l'appliquer vraiment à toutes les sauces est-ce que mon intervention va permettre à l'étudiant ou à mon collègue d'être dans un état de stress optimal où ça va générer trop de stress donc ça ça peut être intéressant à garder en tête et sinon est-ce que mon intervention va stimuler la motivation de mon collègue ou de l'étudiant puis là je vais vous expliquer comment on peut aussi plus précisément se questionner sur cet aspect-là de motivation en ramenant les piliers de la motivation scolaire en fait pour être motivé on a besoin de sens puis ça on l'avait nommé plus loin donc l'importance que ce qu'on demande à l'étudiant à notre collègue fasse du sens pour lui donc est-ce que si je lui donne une tâche ou si je lui donne un devoir ou je lui demande de faire quelque chose est-ce que l'étudiant il comprend bien la valeur l'importance de ce qu'il lui a demandé ou si quelque chose de complètement externe donc l'importance qu'il puisse rattacher ça vraiment au sens premier de cette tâche-là donc l'importance par exemple si on a des étudiants qui travaillent sur des volets bien précis d'une grande recherche qui puissent comprendre à quel point ça va contribuer à la recherche puis qu'il ne travaille pas juste de façon isolée sur quelque chose on a le besoin de compétences donc on doit aussi prendre soin de cultiver les sentiments de compétences de l'étudiant de notre collègue donc est-ce que que ce soit trop qu'à ce moment-là justement ça détruit son estime puis que ça ne le mette pas dans l'action donc l'importance d'apporter aussi les éléments positifs puis de cultiver ce sentiment de compétence-là puis finalement le besoin de contrôle donc à quel point on donne à l'étudiant toutes les informations qu'il a besoin justement pour sentir qu'il y a du contrôle sur ce qu'il lui a demandé donc ça c'est une autre question qu'on peut se poser et je ne l'ai pas nommé dès le départ mais le part-point la présentation pourra vous être disponible donc tout ça vous allez avoir accès à ça par après donc si on résume pour être déveillant il faut être proactif s'intéresser à l'impact de nos comportements de nos attitudes sur l'autre ou sur soi donc ça se fait dans la proactivité pas juste dans la passivité ça demande une proactivité une conscience dans nos relations à l'autre mais aussi avec nous-mêmes donc ça nous demande de s'amener à mieux se connaître viser le développement et l'autonomisation d'autrui donc ça on l'avait nommé donc il faut se rappeler qu'une action bienveillante peut engendrer de l'inconfort l'idée ce n'est pas juste d'être dans l'harmonie puis de faire plaisir à l'autre une action bienveillante peut engendrer aussi des réactions négatives dans les médias puis c'est là qu'on est un peu en contradiction avec une auteure qui disait que ça doit être senti moi j'ajoute cette nuance-là en fait ça peut être senti peut-être plus à long terme mais sur le coup ça se peut qu'on soit bienveillant puis ça soit difficile à recevoir pour l'autre donc justement je donne l'exemple de donner une rétroaction authentique à un collègue par rapport à une tâche en demandant ses forces mais aussi ses zones de développement ça se peut que même si tu mets beaucoup de couches t'enrobes ça de ses forces et tout ça ça reste que ça va c'est difficile de recevoir quelque chose de négatif mais il ne faut pas s'empêcher de le faire pour autant donc je sais que j'ai parlé beaucoup puis là c'est ça ça fait beau j'avais dit que j'allais rendre ça plus interactif puis là il y avait un moment où c'était beaucoup de trucs à vous livrer puis là en fait encore là ce que là où je m'en vais c'est de dans la dernière partie c'est de parler d'actions concrètes pour prendre soin de soi et des autres parce que premièrement la première des choses pour disons avoir la capacité d'être dans cette bienveillance-là qui demande une proactivité qui demande de s'intéresser à l'autre ça demande d'être bien avec soi-même ça demande d'être dans un état quand même d'équilibre et pour être dans cet état-là l'importance de prendre soin de soi également donc j'ai quelques stratégies comme ça à vous partager pour comment prendre soin de soi mais aussi des autres justement de façon plus concrète et les pistes d'action en fait se résument à trois choses pour lesquelles je vais aller un peu plus dans le détail d'abord prendre conscience et cultiver l'ensemble des sphères du bien-être donc on va voir que le bien-être c'est une composante multidimensionnelle donc il y a plusieurs dimensions au bien-être puis c'est important d'en prendre conscience de prendre soin de chacune de ces dimensions de développer les différentes facettes de l'intelligence émotionnelle puis ça c'est sûr que j'aurais pu faire une conférence juste là-dessus sur l'intelligence émotionnelle mais je vais plus vous orienter vers des outils qui peuvent être intéressants pour développer cette intelligence émotionnelle puis utiliser l'approche axée sur les forces et les talents ça on l'a nommé à plusieurs reprises mais l'importance de connaître ces forces puis de les utiliser puis autant de faire avec soi mais aussi aux autres donc d'être en mesure de nommer ce qu'on apprécie chez les autres puis les forces qu'on observe donc ça va contribuer à une culture de bienveillance également donc ici je vais faire vite parce qu'en réalité au départ je voulais aller vraiment en précision dans chacune des sphères mais je vais parcourir ça un peu rapidement étant donné que de toute façon vous allez avoir accès au PowerPoint mais ce qui est important de comprendre par rapport au bien-être c'est justement le fait que le bien-être comporte plusieurs sphères puis pour vraiment s'assurer de maintenir un équilibre puis ça peu importe les défis avec lesquels auxquels on est confronté l'importance d'avoir ces sphères-là bien solides va faire en sorte qu'on va pouvoir mieux composer avec les défis puis je prends comme exemple par exemple la pandémie qu'on a vécue dans les dernières années il y a plusieurs par exemple personnes qui peut-être mettaient beaucoup dans la sphère professionnelle puis qu'au moment de la pandémie peut-être ont perdu leur job ou il y a eu des répercussions sur la sphère professionnelle qui fait en sorte qu'ils se seront trouvés un peu dans le vide parce que les autres sphères donc la sphère relationnelle la sphère physique la sphère émotionnelle n'étaient pas investies donc se sont retrouvés plus facilement en déséquilibre en vivant ce défi cette situation-là alors qu'une personne qui va avoir pris soin de toutes ces sphères-là quand elle va vivre un défi bien elle va être en mesure de s'appuyer davantage sur ces différents pays donc il faut vraiment voir ce qu'il y a comme des sphères et là je vais y aller rapidement juste pour les définir puis donner quelques exemples sur comment prendre soin de chacune de ces sphères-là mais je vais au départ je voulais vous interpeller mais là je vois le temps qui file donc je vais y aller un peu plus rapidement et donc la sphère relationnelle on l'a nommé mais l'importance d'avoir des relations significatives donc c'est pas nécessairement en termes quantitatifs c'est pas d'avoir mille relations mille amis c'est vraiment l'importance que d'en avoir certaines qui sont vraiment significatives puis d'avoir des personnes auprès desquelles on se sent à l'aise de partager comment on va disons de se confier et la relation autant avec les autres mais aussi la relation avec soi des stratégies pour améliorer cette sphère-là autant c'est sûr que la relation par rapport à nous-mêmes de rencontrer voir un psychologue d'avoir un coach peut aider mais toutes les rencontres d'amis de faire du bénévolat même de travailler dans le laboratoire puis d'entretenir ces relations-là d'avoir des activités avec d'autres personnes vont permettre de développer cette sphère-là puis pour développer la qualité de nos relations de nommer par exemple ce qu'on apprécie chez les autres de faire preuve d'authenticité va permettre aussi d'augmenter la qualité maintenant la sphère physique ça ça va peut-être plus intuitivement on sait c'est vraiment d'avoir des saines habitudes de vie donc le sommeil l'alimentation toutes les pratiques qui vont nous permettre d'intégrer ça en notre vie vont alimenter cultiver cette sphère-là la sphère émotionnelle donc tout ce qui nous permet de développer notre capacité à identifier les émotions les réguler accepter nos émotions aussi quand elles sont négatives donc l'idée c'est d'accepter le fait que c'est normal de vivre des émotions négatives il faut justement apprendre à vivre avec elles à savoir composer avec elles puis comment gérer son stress entre là-dedans tout ce qui est pratique de présence à soi donc la méditation la pleine conscience sont des outils il y a des programmes aussi plus développés plus disons qui ont été scientifiquement validés qui existent pour développer aussi cette sphère-là la sphère spirituelle qui peut paraître un peu ésotérique mais là c'est tout justement la question de sens donc le fait d'avoir des croix-en-ci des valeurs des principes qui donnent un sens à notre vie puis justement le fait d'être dans un domaine d'études d'avoir un travail qui est cohérent avec nos valeurs aussi entre là-dedans puis là il y a plusieurs exercices que je propose que vous pourrez avoir la sphère créative intellectuelle donc capacité à faire preuve de créativité penser différemment donc tout ça plusieurs façons donc la musique les arts permettent de développer ça même on parle beaucoup aussi ces temps-ci de pratiques d'immersion en nature donc le plein air d'être dans la nature en soi peut aussi alimenter ça et la dernière la sphère professionnelle ou académique donc justement on parle beaucoup de l'adéquation entre encore là ses compétences ses valeurs puis son travail donc d'avoir un travail dans lequel on peut justement utiliser ses forces qui est cohérent avec nos valeurs puis il y a différentes façons de développer aussi ces sphères-là désolé de le faire aussi rapidement j'avais mal je pense que j'avais trop prévu de contenu pour le temps je m'emballe toujours quand il est question de ce sujet-là maintenant deuxième volet que je nommais les différentes facettes de l'intelligence émotionnelle en fait rapidement pour développer cette intelligence émotionnelle la première dimension c'est la conscience de soi être en mesure d'identifier ses émotions donc être en mesure de quand on vit quelque chose de savoir qu'on vit cette émotion-là c'est la première des choses être en mesure d'avoir aussi les mots pour parler de nos émotions ensuite vient la maîtrise de soi donc une fois qu'on est capable de les identifier bien être en mesure de s'adapter de les réguler puis d'avoir de les adapter en fonction des situations qu'on vit donc ensuite la capacité d'automotivation donc ça c'est vraiment la capacité par exemple quand on vit une émotion ou quand on a certains objectifs en tête puis qu'on se retrouve avec un collègue qui va moins bien mettons que nous on avait l'objectif de rédiger de rédiger la fin d'un article aujourd'hui et là on est en présence d'un collègue qui va moins bien être en mesure quand même de dire ok c'est une émotion c'est un but que j'ai mais en ce moment il y a quelqu'un qui a besoin de plus en fait il y a quelque chose de plus important puis je dois mettre de côté ce but-là pour aider l'autre mais c'est sûr que l'exemple que je donne implique également la perception des émotions d'autrui d'être en mesure de lire les émotions de l'autre ce qu'on peut appeler l'empathie puis une fois qu'on a développé l'empathie c'est toutes les habiletés à communiquer justement avec l'autre d'être en mesure de gérer nos relations et un bel outil pour développer évidemment que j'aurais voulu expliciter tout ça davantage mais un bel outil pour apprivoiser cette notion-là puis développer les différentes facettes et la série bien ensemble avec soi qui a été développée par ma collègue au Centre RBC qui propose toutes des capsules vidéo qui abordent donc des sujets reliés à l'intelligence émotionnelle puis qui vous donnent des exercices aussi concrets pour développer toutes ces facettes-là donc je vous invite à aller la voir puis comme je vous dis je vous donne accès au PowerPoint donc vous allez avoir accès aussi à cette série-là et j'avais nommé ensuite bien en fait en dernier la troisième disons catégorie d'action pour prendre soin de soi et les autres bien l'importance de travailler nos forces donc de connaître puis d'utiliser nos forces donc les avantages de connaître nos forces ça nous permet de faire preuve de plus d'authenticité donc une fois qu'on connaît nos forces évidemment ça va nous permettre de se sentir mieux avec nous-mêmes puis d'être nous-mêmes avec les autres donc quand on est dans un lieu de travail ou dans un milieu d'études dans lesquels on mobilise nos forces ça va nous permettre ça va nous aider à être plus authentique puis à faire preuve de bienveillance quand on travaille avec nos forces également bien on a moins l'impression de dépenser de l'énergie on se sent plus énergisé à faire ce qu'on fait donc un autre élément sentir bien à propos de soi-même donc j'avais nommé plus grande facilité à accomplir les tâches évidemment c'est ce qui nous permet d'actualiser notre plein potentiel puis bien concrètement le fait de travailler avec ces forces bien ça favorise directement notre bien-être dans le moment et donc l'importance en sachant ça dans un laboratoire en mesure d'identifier les forces de chacun puis d'utiliser aussi les forces de nos collègues de demander à nos collègues quand on connaît les forces qui ont de leur demander de l'aide pour certaines tâches et même chose par rapport à nos propres forces donc de proposer son aide pour utiliser nos forces également puis pour connaître pour mieux connaître vos forces il y a plusieurs ressources qui existent mais ici je propose un petit site gratuit que vous pouvez remplir peut-être que vous connaissez déjà mais donc ce site-là permet ça se remplit très rapidement un petit questionnaire puis il vous sort vos cinq principales forces de caractère donc que vous allez pouvoir ensuite mobiliser dans votre quotidien pour prendre soin et là ça c'est juste en fait un petit exercice que je vous propose ceux qui sont dans des équipes de travail que vous pouvez faire justement parce que c'est bien aussi bon c'est bien d'avoir des actions qu'on peut faire individuellement mais ça peut être intéressant en laboratoire de recherche ou même dans un département dans une équipe de travail d'identifier les leviers par exemple qui disons les forces de notre équipe qui nous aident à prendre soin de la santé mentale des gens de notre équipe donc au niveau individuel qu'est-ce qui est fait qu'est-ce qu'on fait individuellement qui permet de prendre soin de notre santé mentale du bien-être puis de favoriser une culture de bienveillance au niveau de l'équipe c'est quoi nos forces qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi pour contribuer à notre bien-être puis même des fois on peut avoir cette réflexion au niveau organisationnel qu'est-ce qu'on peut proposer à notre université ou au département qui peut être mis en place pour contribuer à ce bien-être-là donc d'avoir cette réflexion-là par rapport à chacun des niveaux identifiés des actions à mettre en place donc autant des leviers mais aussi être conscient des obstacles qui sont présents donc peut-être que déjà dans notre laboratoire on est dans un laboratoire où on a tendance à vraiment travailler en dehors des heures de travail normales travailler le soir les fins de semaine de répondre à nos courriels tout le temps et donc ça ça peut être des obstacles évidents à notre bien-être aussi en équipe on peut identifier par exemple le fait que souvent l'erreur est fortement critiquée donc ça va faire en sorte qu'on ne se permettra pas d'être authentique donc ça c'est des obstacles qu'on peut identifier puis vraiment le but à travers cette discussion-là que vous pouvez avoir puis l'identification de ces éléments-là c'est de voir comment tranquillement on peut améliorer puis disons travailler avec les forces qui sont présentes puis éliminer un peu les obstacles au bien-être dans les mondes de l'équipe donc ça c'est juste une suggestion qui peut être intéressante et avant de passer justement à la période de questions donc je voulais conclure en disant en un moment que pour contribuer à une culture de bienveillance évidemment ça se fait un pas à la fois il faut donc prendre soin de soi qui nous permet d'être plus disponible d'être dans le moment puis d'être bienveillant envers l'autre et envers soi faire preuve de proactivité dans nos relations donc à l'université s'informer de l'effet qu'ont nos comportements sur les autres faire preuve de transparence d'authenticité donc d'avoir des milieux qui nous permettent vraiment d'avoir justement avoir le droit à l'erreur puis de partager quand on fait des erreurs puis c'est sûr que ça commence par quand on est professeur ou quand on est justement le chef d'une équipe par exemple de montrer nous-mêmes les erreurs qu'on fait est une bonne façon d'intégrer cette culture-là partager et continuer vos réflexions sur l'avion en universitaire on avait ensemble quand même un temps assez restreint pour parler du sujet il y a tout plein de choses à nommer par rapport à ce sujet-là déjà je pense que je me suis permis d'en nommer un peu plus que ce que j'aurais dû mais l'importance que cette conférence cette petite formation-là à laquelle vous avez participé ce soit pas la fin du processus le but c'est plus que ça nourrisse aux discussions puis que vous continuez à en discuter entre vous puis à justement rester proactif dans cette façon-là d'être bienveillant puis évidemment l'importance de savoir que c'est normal qu'on soit pas toujours capable d'être 100% du temps dans la bienveillance c'est normal que des fois on fasse des erreurs qu'on soit justement un peu plus taxé sur la performance mais l'important c'est d'en prendre conscience et de voir comment on peut s'améliorer et ça à ce niveau-là évidemment il n'y a personne de parfait et une petite lecture suggérée en fait d'un article quand même assez récent puis très court qui parle justement de comment concilier justement une équipe de recherche qui a du succès donc qui est productive mais tout en conciliant le bonheur puis le bien-être des membres de l'équipe donc ça c'est un article que vous pouvez trouver facilement très court puis qui permet aussi d'aller un peu plus loin puis évidemment il y a les références à la fin de la présentation qui vous permet aussi d'approfondir vos lectures si vous êtes intéressé fait que là je suis désolé le dernier bout j'ai vu que le temps filait trop vite fait que je ne me suis pas permis d'être aussi interactif que j'aurais voulu mais là on a un peu de temps pour des questions commentaires en tout cas si vous en avez moi ça fait le tour de ce que je voulais vous partager merci pour votre votre écoute puis votre interesse juste le fait d'avoir pris le temps d'être là je suis très heureux d'avoir pu partager ça avec vous j'aurais aimé encore plus que ce soit interactif qu'on puisse discuter mais là c'est ça c'est moi qui dois apprendre justement à diminuer la quantité de contenu pour me faire la place aux échanges merci